On est de retour les potes, du coup sur ce mercato là de mi-saison je vais pas forcément faire grand grand chose par rapport au fait où normalement pour moi la défense ne bougera plus ou presque plus normalement, au goal ça bouge plus, au mieux de terrain ça bouge pas, en pointe Branco et Giraldo on va garder bien sûr, les deux explosent, et il y a une interrogation sur Carizzo et Pocou, en sachant que saison prochaine on achète normalement Sadio Mane pour Pocou, le régène de ces deux manées, et que Carizzo éventuellement deviendrait peut-être le régène de Messi, parce que Messi normalement à la fin de saison là il a 40 temps dans le jeu, normalement il arrête sa carrière, donc du coup on est pas mal, championnat 6 points d'avance toujours, donc c'est bon, et on va aller voir contre qui on joue notre match pour la suite de la compétition de l'Europa League, je sais pas si ça a déjà été fait les tirages ou pas, je pense pas d'ailleurs, je pense pas, on va aller voir si ça a été fait mais je pense pas, non, ça a pas encore été fait les tirages donc on va avancer, et voilà. Comment tu sais si tel ou tel joueur c'est un régène ? Alors le tuto il est assez simple, c'est qu'en gros tu vas dans, je vous le refais, même si je le fais je crois que sur chaque vidéo je vais refaire un tuto mais c'est pas grave, tu vas dans les chercher joueurs, tu cherches un joueur qui t'intéresserait d'avoir le régène, par exemple tu regardes si Griezmann est toujours sur le marché des transferts, il est toujours là, donc du coup lui il a pas de régène. Si tout d'un coup Griezmann n'était plus là, d'accord ? Là on voit que Griezmann il est à Monaco, français bien sûr, etc. Si tout d'un coup la fin de saison là tu vas chercher, il est plus là, ça veut dire qu'il y a un régène qui est revenu dans le jeu. Le régène comment tu fais pour le trouver ? On sait que du coup il est français, donc tu mets la même nationalité, tu cherches dans le championnat où il a terminé sa carrière, d'accord ? Donc là ce serait Ligue, tu cherches le poste qu'il a, donc là je crois que c'est BU, sauf erreur de ma part, bref c'est pas BU, peu importe, vous mettez le poste qu'il avait et vous cherchez un joueur entre 16 et 22 ans, d'accord ? Ensuite vous faites ça, vous faites chercher et là les joueurs qui apparaissent, il faut uniquement checker ceux qui ont un visage fait par le jeu. Ceux qui sont comme ça c'est non et ceux qui ont un vrai visage c'est non, ça sera pas eux, d'accord ? Donc après vous regardez ces joueurs là et vous regardez leur date de naissance, comment faire pour voir la date de naissance d'un joueur, par exemple Liam Charles je veux savoir sa date de naissance, donc il joue à Nice, donc je vais pour savoir la date de naissance de Liam Charles dans personnaliser, je vais dans personnaliser club, pas du tout, pas du tout, je vais dans personnaliser, modifier joueur, voilà. Hop, tu recherches du coup le joueur que t'as vu, donc France, c'était Nice je crois ou je sais plus, je sais plus je crois que c'était Nice, on va dire que c'était Nice. Et après là tu peux choisir le joueur que tu veux, bon la board c'était pas lui, je sais même plus quelle, c'était même pas Nice en fait. Oui c'est lui, hop ! Et là tu as l'info qu'il est né le 3 mai et donc en fait sa date de naissance doit correspondre à la date de naissance de Griezmann. En fait les régènes ont les mêmes dates de naissance, d'accord ? Donc là ça l'est pas parce que Griezmann est encore dans le jeu. Et s'il avait la même date de naissance, c'est-à-dire que c'est son régène, donc du coup c'est intéressant de le prendre en début parce qu'il va coûter beaucoup moins cher que si tu le laisses quelques années. On avait vu par exemple un joueur typiquement qu'on a raté, c'est Benzema, je vais te montrer. On voulait éventuellement prendre le régène de Benzema pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Il avait bel et bien un régène, mais le problème qui se passe c'est que, bah est-ce qu'il est toujours, je pense qu'il a été transféré, non ? Je sais pas trop. On va voir. Ouais il est plus là, il est clairement plus là le bougre. Ah c'était peut-être pas VU. Il y a un joueur, voilà c'est lui. Et tu vois, bah 19 ans il a déjà 89 de général, c'est la régène de Benzema et malheureusement je peux pas aller moi discuter avec lui parce qu'il a trop de général, tu vois. Quand je le mets dans le, c'est pour ça qu'il faut le faire très vite. Mais lui tu vois, il a explosé de ouf quoi. Genre voilà, il a 80 de général. Mais je ne peux pas, le club n'est pas enclin avant de ce joueur, vous pourrez approcher les dirigeants. Hein ? Mais non, arrête. Ouais voilà, ce joueur ne juste pas rejoindre le championnat qui n'est pas assez relevé pour lui. Voilà tu vois. Donc voilà, lui on l'a raté, dommage. Mais voilà comment tu fais pour trouver un régène quoi. Rémi, il faut l'enlever. Hop là. Donc voilà. Mais moi je peux pas parce que moi tous les joueurs qui ont dépassé 84 ou 85, je peux pas les acheter. Donc il faut les essayer dans mon club avant et les sécuriser longtemps pour pouvoir, tu vois, réussir à avoir une grosse équipe. C'est ça qui est intéressant avec les petites équipes que j'aime bien, tu vois. Offre pour Hassan pour un prêt, ça peut être intéressant. Alors bon, on veut jamais l'acheter 3 millions mais c'est mort. Par contre, je veux bien éventuellement un prêt. On va déléguer et on va mettre un prêt uniquement, on veut pas d'option d'achat dessus. Retour de prêt de qui ? On a un retour de Issam Ahmed et Bruno Blanco. Donc Issam Ahmed et Bruno Blanco. Donc on va voir ces joueurs ce qu'ils donnent. Issam Ahmed et Bruno Blanco. C'est lui. Bruno Blanco, il a 20 ans. On va donc le mettre, il va rien faire du tout. Donc on va le mettre sur les transferts, Blanco. Et Issam Ahmed, c'est lui. Doté d'un énorme potentiel. Il est à 72 de général. On va continuer de le mettre éventuellement. On va le remettre peut-être en prêt. On va le remettre peut-être en prêt pour voir s'il peut pas continuer un petit peu à évoluer plus loin que chez nous parce qu'il va pas assez jouer chez nous. Offre pour Hassan du coup, c'est reparti avec lui court terme. On va... Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment super sympa, tu vois, ce côté régène parce que tu vois, ça permet aux petites équipes comme nous de pouvoir sécuriser éventuellement quand même des gros joueurs et pouvoir les avoir. Parce que quand tu mets la négociation difficile, tu peux pas acheter des gros joueurs dans les petits clubs. Et ça, c'est mal fait parce que tu vois, Servette, maintenant, ça fait là, ça fait 3-4 ans qu'on joue les groupes européennes. Je trouve qu'il devrait régler ça en mode, bah voilà, peut-être que Servette peut devenir en 10 ans un grand club et peut-être peut intéresser des gros joueurs. Et c'est dommage que ça, ça puisse pas être modifié, quoi. Deux ans, ok, ça c'est bon. On accepte l'offre de Watford. J'avais une autre offre encore pour Blanco qu'on avait dit que lui, on vendait. 3 250 000 éventuellement. On va déléguer. Et le mini... 3 250 000. Hop là, et on laisse négocier. Et on verra ce qu'ils disent. Alors tu vois, certains diront, oui, mais c'est cheaté. Oui, mais après, plus loin que ça, bon, tu fais ta carrière, le but c'est de s'amuser. Ok, ça a été accepté apparemment, donc c'est nickel. On accepte aussi, je tout me gratte. De toute façon, comme ça, au moins, il y en a bien un des deux qui va partir. On va pas faire de vente à l'heure actuelle, vraiment, j'ai pas besoin. À part si, voilà, des mecs, voilà, tu vois, qui peuvent partir, tu vois, Deveau. Bon, ben, voilà, on va accepter sans problème l'offre pour Deveau. Et Hassan, on veut pas le vendre, donc on rejette pour l'instant. Mais on va pas bouger le club pour l'instant, on va rester solide avec ça. Après, c'est... Négocions rompus. Ok. Voilà, moi, c'est ça qui me dérange un peu dans le jeu, c'est ce côté où je peux pas du tout aller acheter une grande star qui est en train d'exploser. Ça, c'est un peu dommage, quoi. On va accepter cette offre-là, vas-y. 2 950 000, ça m'ira bien, même si on pouvait le vendre plus cher. De toute façon, on le veut plus dans le club parce qu'il va rien faire. Et tu sais pourquoi un joueur sans potentiel de base peut avoir d'une année à l'autre... Attends, et tu sais pourquoi un joueur sans potentiel de base peut en avoir... Alors, je crois pas qu'un joueur peut perdre son potentiel. Et en fait, après, à 22 ans, quand tu vas avoir les potentiels, ils n'apparaissent plus. Donc tu vois, par exemple, mes joueurs-là qui ont un énorme potentiel, ils vont le perdre à 22 ans, mais ça veut pas dire qu'ils l'ont plus, ça veut dire qu'ils l'affichent plus, en fait. Hassan Prété, offre de transfert pour Blanco. Ouais, bon, écoute, de toute façon, on s'en fout, on verra bien si ça part ou pas. Attends, stop, 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 stop. Attends, je crois qu'il y a une info super importante qu'il faut pas rater, je crois que Messi a été transféré. C'est bizarre, non ? Je crois que Messi est retourné au Barça. Enfin, l'image que j'ai vue, ça ressemblait à Messi au Barça, donc je vais quand même aller voir ça. 1 200 000 ici, plutôt sympa. On va voir un petit peu ce que peut donner le joueur. Là, apparemment, il n'y aura rien de nouveau. Putain, les Japonais, j'arrive pas à en sortir, j'aimerais bien. Tu vois, après, tu peux te faire des thèmes, quoi. Je sais pas, tu te fais un kiff, tu dis, vas-y, je sais que d'avoir des petites pépites d'une même nation. Tu vois, moi, je pourrais faire en Suisse et tout, etc. Ça pourrait être vraiment cool, quoi. Mais, ouais, tu peux vraiment te donner des objectifs, voilà. Nous, notre objectif dans cette carrière, c'est gagner une coupe européenne, peu importe laquelle. Et on arrêtera la carrière à ce moment-là, parce qu'après, voilà, on n'aura plus grand-chose à faire. Et puis, on aura kiffé suffisamment. Attends, faut que j'aie voir cette info. Faut que j'aie voir les infos des transferts. J'ai l'impression que Messi est retourné au Barça, parce que j'ai vu le logo du Barça. Et puis, il y a un mec qui jonglait et il ressemblait à Messi. Mais à tout moment, rien à voir. C'est où les actus ? Transferts ? Non ? Bureau ? C'est au accueil, non ? Actus. Il y avait un mec au Barça. Faut que je retrouve le transfert du Barça. Je vais aller juste voir quand même. J'irais voir après le Mercato, Messi, où c'est qu'il est. Moi, ce que je vais faire, PFLUT. Mais j'attends la fin. Off transfert pour Ahmed. Donc, Ahmed, c'est un joueur qu'on veut éventuellement vendre, oui. Parce qu'on sait qu'on ne va pas le jouer. Non, Ahmed, on voulait le prêter. Non ? Tu sais quoi ? Ce n'est pas grave. Parce que de toute façon, Ahmed, on ne va pas forcément le jouer. Il n'a pas la place. Et je n'ai pas forcément un banc où je peux mettre tout plein de joueurs. Ok. Jour de match contre Lucerne. Coup d'envoi. On va simuler rapide. Victoire 3-1. Très, très bien. Il n'y a pas le résultat de balle. Dommage. Et on va à la date limite des transferts. De toute façon, on ne va plus rien faire. Nous, on s'en fout. Tapsoda est parti pour 62 millions. A Tottenham. Ok. Hop. Rapport mensuel sur les jeunes. Ok. Lui, il a fini son changement de poste. Ça va être très intéressant de voir. Il avait 58 de général. Et maintenant, il a 61. C'est un énorme up. C'est exactement le poste qu'il lui fallait. Maintenant, il faut qu'on améliore la finition absolument. Attaque en complet. Ça peut lui mettre un 5 étoiles de mauvais pied. où Renard est s'allumé en contribution offensive forte. Mais les 3 étoiles de technique me font un peu chier. Bon, après, on s'en fout. On ne joue pas vraiment avec. Je pense que c'est ça. Renard, ça va être très fort. Renard, vas-y. Lui est très intéressant. A 15 ans, 61. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Ok. Et on va prendre... On va attendre la fin. Et on prendra tous ces jeunes-là, je pense, dans le club pour voir un peu ce que ça peut donner. Ok, top. Du coup, juste aller voir Messi s'il a été transféré ou pas parce que je vais quand même vérifier son dernier club pour ne pas se faire avoir quand on va chercher le régène. Non, non, il est toujours à Inter Miami. Ok, ça marche. Nickel. Mais tu vois, je pourrais aller acheter Messi, là, parce qu'il a 4 à 20 de général, donc il accepterait éventuellement de venir. Mais après, bon, bah, voilà. Ça ne nous sert à rien, bien évidemment. Coup d'envoi contre Getze Zuri. 2-0. Facile. Ouais, c'est clair, Ger. C'est exactement ça. D'ailleurs, c'est peut-être un truc qu'on fera nous aussi. Peut-être qu'on fera une équipe suisse full centre de formation puis on essaiera de faire quelque chose. Coupe de Suisse. Tant fort offensif uniquement sur cette coupe. On a hâte de voir aussi éventuellement contre qui on va devoir jouer nos matchs pour continuer notre Europa League. On va passer en 8e de finale normalement. Je crois que c'est le 8e après. Allez, on part en solo avec Carizzo. Et c'est 1-0. Long centre. Ok, enfin, j'évite la tête peut-être en bas. Quel arrêt. Quel arrêt, quel arrêt. 35e corner. On l'a tenté, on l'a tenté, on l'a tenté. Un petit pénalty. Bon, ZRM est sur 2 ratés d'affilé quand même. Attends, j'ai regardé son bug. Là, il me semble qu'il va au milieu. Là, il reste au milieu. Si j'ai bien compris le bug. Cool. Putain, il y a... Non, 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 non. Tranquille, là. Par contre, son gardien, il fait des dingueries, là. Alors, attends le bug. Regarde bien. Z, il se penche d'un côté. Là, il s'est penché à droite. Donc là, il va plonger à droite. T'as un peu peur, ton truc, hein. Oula, fin du match, mais pas de joie. Ah, il y a une prolongation, je pense. Ok, à 2-2. On est en prolongation, putain, les pénalty. Ah, sa mère, c'est des bâtardiers, c'est pas. Oui, Martin ! Branco, il n'y a aucun souci, ça marque. Voilà. Bâtard. Attends, je regarde le gardien. Là, pour moi, il reste au milieu. Ouais, j'ai pas trop compris le délire. Ouais, le bug du gardien, j'ai pas trop compris. Oui, les gars, 2 balles de match. Dragovic. Gling, gling, gling. C'est bon, on passe. Ouais, il est chaud, hein. C'est pas si simple, hein. Mais ça passe. Putain, par contre, ce qui est chiant, c'est qu'on a joué les prolongations et tout, on va être fatigué. Ça, ça me plaît pas, ça. Alors, qu'est-ce qui est passé ? Ball est passé. Young Boys éliminé. Ok, bon, il reste plus que le FC Ball, hein. Vraiment. On va pas dire ça, mais en gros, oui. Le club qui va nous faire peur, ça va clairement être le FC Ball ici. Coup d'envoi. Simulation rapide contre Saint-Gal. On perd 2-0 contre Saint-Gal, d'accord. Ok. Pourquoi pas ? Je suis pas d'accord avec ça, mais vas-y. Et là, on arrive directement sur le match contre Ball, qui va être important de jouer, parce que, comme vous le voyez au classement, ils sont à 5 points. On peut les mettre quand même à 8 points. On va pas se plaindre si on le fait. À court d'énergie, à court d'énergie, ça, c'est du mytho à chaque fois, là. Jouer match. Coup d'envoi. C'est quoi ? Je vais leur faire confiance. Oh, les putes. Bon, au moins, on perd pas. 1-1. Ouais, je sais, petit écolier. À chaque fois que j'utilise le plan d'entraînement, ça me met des erreurs. La flemme. Je trouve que ce plan d'entraînement, c'est vraiment un truc nul. Rapport mensuel. Apparemment, pas de japonais vraiment fou. Mais tu vois, là, tu fais une carrière avec le Japon. Putain, il n'y a pas forcément un mec qui est sorti, quoi. Pour l'instant, je n'ai plus assez de japonais. Rien d'intéressant. Bon, alors après, tu me dis que je cherche uniquement les gros cracks, ce qui est vrai. Mais, ouais, à tester. Franchement, ce sera à tester. Après, ce qui est dommage, c'est que tu ne peux pas mettre les recruteurs dans le même endroit, quoi. Ils veulent quoi, eux ? Ils veulent du... Ils veulent du diamant. Parce que tous les titulaires sont contents, quoi. C'est juste eux, quoi. Oh, c'est magnifique, ça. Défenseur gauche japonais, valeur 2,6 millions à 15 ans. Ouais, t'es content. Allez, c'est parti. On a un petit down, là. Allez, il faut copier le dernier style de joueur au lieu de faire un par un. Ouais, je sais, mais vas-y. Enfin, je sais pour faire pour toute l'équipe. Encore le championnat, on y va. Simulation rapide. 85, hein, notre petit Ronaldo, là. Allez, match nul encore. Il faut faire attention, là. Là, il faut commencer à faire attention. Le fin de saison va commencer à être longue et compliquée. Et j'ai vu qui c'est qu'on allait jouer dans notre compète. Ça va être compliqué. Alors. Ah, mais j'ai pas fini son plan de développement, lui. Ah non, c'est 8 semaines encore. Putain, oui, oui. C'était long, c'était long. C'était très long. Très long, très long, très long. Mais là, on a des... On a des beaux jeunes, quoi. Ah, pique au titre de l'air. Ok. On va en mettre comme ça. Ah, j'ai mis les 23. Bon, c'est pas grave. C'est pas les coudes. Tu vois, ce truc-là, j'ai pas trop compris. Lausanne. Pourquoi je fais le rapport ? Je sais pas trop. Oudanvoi. Simulation rapide. 1-0. Carton rouge pour Emery. Ok, c'est pas grave. C'est pas... C'est pour le championnat. Et donc, Betis sévit en huitième de finale. Putain, c'est pas facile. Je trouve que là, en termes de tirage, on n'a pas été ouf. Alors, attention. Qu'est-ce qu'il reste comme équipe qui va nous faire peur ? Ajax ou West Ham. Les deux sont compliqués. PSV, Juve. Plutôt la Juve. Il y a le Bayern. Merde. Bayern, Gladbach. Et il y a nous. Et le Real-Betis. Allez. Bah, écoutez. C'est maintenant. Le premier match à l'extérieur. Et on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Premier match chez eux. Deuxième match chez nous. On va faire les temps forts. Attends, c'est qui le problème ? Putain, Fontana est blessé. À la pute. Combien de temps ? J'ai pas vu l'info. J'ai pas vu l'info au passé. Songez, joueur blessé. Annulé. Quatre semaines. Putain. Et je crois que là, le problème qu'il va y avoir, c'est qu'à ce poste-là, ouais, on a McNamee, ça va. Ça va. On perd en qualité, bien évidemment. Vas-y, bah McNamee, écoute. Allez. On y va. Il faut faire un bon résultat là-bas. Ce serait vraiment magnifique. Ça va pas être facile, je pense. Je peux voir l'équipe de l'adversaire, s'il vous plaît ? Attends, je vais aller voir l'équipe de l'adversaire. Obando, Tsikakov, Rodríguez, il y a JM, Riménez, Aitor, Gelavich, Da Silva, Andriche, Raphaël Guerrero, elle est là, ok. Ils ont aisé Cunha sur le banc. Pellerine aussi. Icardi. Hé, attention au banc. C'est un banc de maison de retraite, mais attention. Attention. Allez, il est en force, parti. En gros, juste après le match, avant d'avancer la simulation, tu regardes son zone. Ouais. Ouais, joua le délire. Tu vas faire ça à chaque match, c'est un peu relou, quoi. Mais, joua le délire. Allez. Ça marche, Brandon. De toute façon, on n'aura pas le temps d'aller sur fuite. Coup franc. Coup franc ici. Comment le jouer ? Peut-être à deux, c'est la meilleure solution. Je pense. Ok. C'est répétant l'entraînement, ça. Let's go ! Vamos ! Ah, Branco ! Hé, ouais, les potes. Attention, coup franc pour eux. Elle n'est pas facile à mettre. Il l'a mise, hein. T'as vu pourquoi, là, ça devient intéressant d'avoir des joueurs de plus en plus forts ? Parce que là, celle-là à mettre, elle n'est vraiment pas simple, hein. Tu vois, j'ai un joueur, entre guillemets, basique, galère, hein. Ah, là, tu vois, on commence à avoir les matchs à pression, là. Là, 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 c'est les matchs pour les objectifs sur lesquels on a voulu jouer. On est content, hein. Putain, par contre, j'ai vraiment mal joué mon action, là. 31e. Ah, les longs ballons, j'aime pas ça parce que je peux pas les défendre, ceux-là. Ouah, c'est de la chatte. Non, c'est de la chatte, c'est pas beau. C'est pas beau, EA Sports, ce que vous m'avez fait. Adresse, un long centre. Je suis pas sorti, putain. Contre-attaque. Y'a pas tellement de possibilités. On va changer le jeu. Ouais, mais bon. Y'avait faute, quoi. Ok, 1-1 chez eux, c'est pas un mauvais résultat. Par contre, il va falloir être solide, quoi. Il va falloir être solide. La Juve gagne, Bayern gagne, Ajax gagne. Ouais, tous ceux qui nous font peur, quoi. C'est vraiment pas la bonne année pour faire quelque chose là-bas. On va jouer ici. On va faire... On va jouer l'équipe 2. On perd 2-1. Normal, j'ai envie de dire. Et la match retour est là. Qu'est-ce qu'on emboîte ? Qu'est-ce qu'on emboîte ? Appel en sélection, ok. Ouais, ça va me marquer le pas. Info, suspension, purgé. Sans GH, on a eu le plan d'entraînement. Ouais, putain. Vous faites chier avec votre plan d'entraînement, je vous jure. Ça, c'est vraiment le truc. J'espère qu'ils vont l'enlever parce que... Ça me tabasse le système. Gréco 85. Franchement, on a eu une putain d'équipe. Allez. Belrine est titulaire et Kouna est titulaire. Ok, attends, ils ont fait tourner de ouf, ces bâtards, le premier match contre moi, t'as vu ? En fait, maintenant, ça, c'est leur... Ça, c'est leur 11 titulaire. Ah ouais, là, ça va être encore plus compliqué. Putain, ils sont nazes, mes joueurs. J'ai mal géré. Bonne chance à nous. Ça me fait chier de sortir maintenant, en vrai, parce que là, on ne peut même pas être reversé en Europe à l'autre. Allez. On est naze. Ça va être... Franchement, je pense que ça va être très compliqué. Je pense que le jeu-là ne va vraiment pas être à notre avantage. T'as pas le droit de rater ça. T'as pas le droit de rater ça, Emery, putain. T'as pas le droit. Oh non ! Les gars, les gars, il y a un truc qui... Il y a une arnaque qui se passe. Ça va être tendu, ça va être tendu, les gars. Fautes ! Rouge ! Rouge ! Rouge ! Rouge ! Est-ce qu'on a le ? Il a trop raté, Emery. Non, je suis désolé, il a trop raté. Il a trop raté. Il a trop raté. Tiens, le gardien de mes couilles. Pardon. Quoi ? Bah, c'est... Non ! Non ! Non ! Regardez, les gars, le score, mais c'est dégueulasse. Putain, mais j'en ai ras le cul. Vas-y, c'est trop. Ça me fait chier parce que, frère, tu fais les temps forts, c'est pour pas qu'ils te mettent un but. Vas-y, c'est trop. C'est trop. Ça me fait chier aussi, là. C'est trop. C'est trop. Ils te font des arrêts miraculeux. Derrière, t'as un pénalty, tu gagnes un zéro. Hop, fin du match, tu leur fais la pénalty, puis comme par hasard, ils avaient déjà égalisé. Frère, c'est trop. Putain. Ah ouais, et puis le mec, il est pas content. Bah, bien sûr. Je suis à deux doigts de simuler jusqu'à la fin tellement ça me saoule, en fait. C'est abusé. C'est du foutage de gueule, mais laisse tomber. C'est vraiment dégueulasse. Mais genre vraiment, tu sais, ça me dégoûte, quoi. Moi, parce que ça fait ça, je rejoue. Ouais, mais nous, c'est pas le but, quoi. On voulait vraiment faire le truc comme ça, tu vois. En vrai, c'est affreux. Bon travail, ouais. Ils vont me virer, mais ils me disent bon travail, quoi. Ah non, c'est vraiment, ça dégoûte au plus haut point. Oh putain. Regardez lui là. 60 ou 80 de général. Allez, on va espérer que c'est plus 80 que 60. Quoi ? J'ai jamais eu. J'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu 4 millions, les gars. 4 millions de joueurs. Là aussi, 70. Non. Oh là là, le 4 millions japonais, là. Oui, avec titulaire. Ah non, ça me dégoûte. Je vous jure, ça me dégoûte. Non. 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 Ah, j'ai le somme. J'ai le somme de ouf. Bon, vas-y, on va les remettre en équilibré. Mais non, putain, je suis vraiment con. Il est revenu Fontana ou pas ? Ouais. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. C'est encore un échec. Puis tu vois, le CA, il est pas content parce que regarde le problème qu'il y a. Le problème qu'il y a, c'est que dans nos objectifs, on est foutus. Parce que bon, ben ça, on va aller recruter les 4 joueurs, donc c'est bon. 5 matchs, c'est mort. Là, on a tout raté. Priorité faible, tu vois. Mais il faut absolument, il faut franchement, il faut qu'on fasse le doubler. Si on fait pas le doubler, je pense qu'on se fait virer. Si on fait pas le doubler, je pense qu'on se fait virer, les gars. Si on se fait virer là, avec cette équipe-là, ça va me faire trop mal. Et Bale est passée devant, elle est en match en plus. On va simuler, si on est obligé au bout d'un moment de gagner les matchs contre des équipes nulles. C'est bon. 3-0, merci. Ah, ça fait trop mal. Ça fait vraiment trop mal. Et là, on est en coupe. Demi-finale. Et on est obligé de gagner. Carton rouge de Branco. Frère, putain, mais c'est trop... Remplacez-toi, mec qui est mon joueur indisponible pour ce match uniquement. Il y a tout qui se passe mal sur cette fin de saison. C'est vraiment... Enfin, fin de saison encore, on est à moitié, mais voilà. Nous, déjà, se faire éliminer de la coupe européenne là, bon ben, c'est super dur. On verra. On verra, écoute. On verra à la fin de la saison. Là, le but, c'est d'aller le plus vite possible à la fin de la saison sans faire trop d'erreurs, c'est-à-dire gagner le match. Et puis, on verra après ce qu'ils disent. Allez, 1-0, bien joué. C'est bien, les gars. C'est bien. C'est bien. On se refait une santé. J'ai le somme. J'ai le somme. J'ai le somme. Vous vous rendez pas compte à quel point. Oh là, l'élimination. Surtout comme ça, en fait, tu vois. Parce que tu vois, j'ai les actions. Franchement, les actions à marquer, bon, normalement, ça devrait rentrer, mais... Ah, t'as le doigt d'aller acheter le gardien après le match, quoi. Il est tout seul. Oh, je vais faire une reprise à voler, là, je vous le dis. Bon, après, voilà, j'ai pas dit que ça allait rentrer. Je dis que j'allais le faire. J'ai envie de faire une grosse frappe, là. C'est qu'ils aillent rébris. Putain, il peut la mettre. J'ai envie de faire une bicyclette encore, là, si j'arrivais de bien lui mettre. Oh non, je lui appuie un tout petit coup. Mon dégoûté. Tu vois, là, je serais même pas étonné que je jouais en fin du match 3-2 pour Lucerne. T'étais même pas au courant pourquoi. Ah là 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 là. Ah, ça m'a mis un coup au moral, là. Ah ouais, tu vois, tu dois dire, allez, vas-y, fuck off, j'arrête. Bon non, j'ai envie de continuer, j'ai envie de tester. Après, franchement, il y a peut-être un truc à jouer, c'est d'essayer de faire exprès, de finir deuxième pour, pour, pour aller jouer la compétition européenne la plus basse. Mais bon, on commence à avoir un effectif vraiment intéressant. Je trouve qu'on a un effectif qui pourrait éventuellement, tu vois, sur un exploit, aller chercher quand même une demi-finale, quoi. Et là, bon, après, ouais, peut-être, ben, peut-être, la gestion de la fatigue, c'est ça qu'à jouer. Je vois que ça, comme raison. Sinon, c'est dur. Putain, ils ont encore gagné. Par contre, là, je ne peux pas tellement prendre de risques. Ben, je suis obligé, les gars, je ne vais pas jouer tous les matchs. On verra, ça donne les gars, vas-y. De toute façon, on va bien rejouer balle à un moment, puis on gagne en plus. Parfait. Ok. Du coup, le plan d'entraînement, là, tu vois, il faudrait que je regarde, tu vois, eux, ils manquent tous de tranchants. Donc, en fait, ce que tu me dis de faire, c'est éventuellement, faire ça, ça, et puis, appliquer changement, et appliquer au titulaire. Comme ça, voilà, ils refont tous ça jusqu'au prochain match, quoi. Tu vois, chaque match, tu dois faire ça, c'est relou, quoi. Hop. What the mail, accorde d'énergie, accorde d'énergie, suspension purge, accorde d'énergie, joueur suspendu. Ok. Je suis riche. Frère, il se régène pas. Ouais, moi, je ne sais pas, je n'aime pas trop ce concept-là. 1-1. Voilà. Le mauvais résultat est arrivé. Attention, attention. Voilà, deux points d'avance pour balle. Un petit rapport. Je pense qu'il n'y aura rien ici. Eh, je ne suis pas allé voir mon japonais, moi. Putain, je suis un connard. J'avais mon japonais, je l'ai totalement zappé. Je suis vraiment un con. 1 300 000, on va regarder 15 ans. 15 ans, 1 300 000, ça peut vraiment être dingue. 15 ans, 1 300 000, le bougre. C'était mieux avant, c'est sûr, quand on devait faire tourner l'effectif pour récupérer, on se fait des mochers. Ah ouais, bah moi, c'est pour ça que je me fais une équipe 2 et tout, mais au final, ça ne sert à rien, j'ai l'impression. équipe, centre de formation, il est où ? C'est lui, Watanébé. Alors, allons voir ce qu'il nous dit. Il a l'air vraiment bon partout, frère, c'est un milieu centre, point barre, il est milieu centre. Milieu centre obligatoire ici, tir de loin, passe longue, passe courte, calme, défense, ça ouais, il est tellement solide les gars, c'est abusé. Meneur de jeu. Je n'aime pas trop quoi lui mettre en vrai, tu vois. Je vais lui mettre ça, c'est ses meilleurs stats. Et lui, il a fini sa transformation en buteur, attention. Il avait 59 et maintenant, il a 61. Donc, c'est un bon choix qu'on a fait. On va lui augmenter encore sa finition et tout, en renard, je pense. Ouais, non, on tire. Vas-y, je vais améliorer ça. Ça, j'ai beaucoup de mecs. Bon, lui, on ne va pas se mentir. On a regardé, mais non. Et lui, on va voir le plan éventuellement. Ouais, c'est un attaquant droit, mais ça ne me fait pas plus vibrer que ça, en vrai. Je vais le têche. Là, pour l'instant, là, on aurait, bon, Collins, de plus en avance, plus en plus, j'ai l'impression que ça ne va pas être foufou, mais je peux me tromper. Il a quand même 69 de général, déjà, quoi. On verra après. Conte une voice. On va simuler encore une fois, et s'il y a encore une erreur, les gars, on devra... Ok, c'est bon, ça passe. perso, parce que je mets la forme sur les titulaires, ouais, ouais, bah ouais, sale truc, parce que sinon, ils prennent pas l'énergie, quoi. Pas à fond, on va faire comme ça. Pas plus... j'ai la peine à comprendre quand même comment ça fonctionne, en effet, j'ai un peu de la peine à capter. Mais tu vois, ils sont tous nazes, quoi. C'est relou. 3-3. Alors que maintenant, j'ai qu'un match par semaine, etc., ça devrait être normalement standard, quoi. C'est très très bizarre. on gagne 4-1. On sait qu'on en est, là, dans le championnat. Parce qu'on va gentiment arriver vers la palette fin, 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 mais bientôt, voilà, ça arrive, rapport sur les jeunes. Ouais, ça, c'est bon, on garde comme ça. Au moins, le CA, il est content, quoi, mais... Toujours pas le premier avec un point d'avance. Ouais, putain, ça a déjà commencé la finale. Il nous reste quoi ? Il nous reste plus rien, les gars. Attendez, attendez, stop. Il nous reste 3 matchs, je crois, pas plus. Ouais. Putain, les gars, à tout moment, ça va se jouer là. Ça, ça va être dingue. Ça, ça va être dingue. On va voir ce que ça donne. Faut changer les plans d'entraînement et les actions d'énergie si tu veux qu'ils récupèrent plus vite. Ouais, je sais, je sais, mais c'est un truc que je n'aime pas trop. Allez, on va faire confiance au random, on prend tous les risques. On gagne 2-0 ici, pas de faux pas. Attention, attention, on arrive gentiment à la fin de la saison. Maintenant, on est toujours... Ok, bon, bah là, les gars, on a deux finales. Je ne vais pas vous mentir. Si on perd là, c'est fini pour nous. Donc, pour vous compreniez ce qui se passe, il reste maintenant, parce qu'à chaque fois en Suisse, en fait, tu as les 5 meilleurs équipes qui s'affrontent après pour la fin. Donc, tu fais 5 matchs, balle à 4 points d'avance, on a un match en retard et en gros, ce qui est assez rigolo avec le hasard du championnat, c'est que nous avons un match contre balle juste après et un deuxième pour la finale de coupe. Donc, en gros, là, ce match-là, il faut qu'on fasse ce match nul minimum. Sinon, on n'est pas champion. Pour moi, j'ai mon 11 titulaires tous en forme. On fait les temps forts, bien sûr, sur ce match comme ça. Là, c'est Young Boys. Je vous rappelle, il faut au minimum match nul sinon, on a perdu le championnat. Ok ? Au profit de balle. Toujours 0-0. Young Boys long centre. Ça, c'est indéfendable. Il faut faire attention. Si, c'est bon. Imeri, ancien joueur de chez nous, ça. Allez. 48ème. Oh non, je le sens, je le sens arriver. Je le sens arriver, je le sens arriver, ce script-là. Ok. Allez, on peut le faire. Tu vois, c'est plus excitant, tu vois, des carrières qui se terminent comme ça au dernier match où tu vas jouer le titre qu'autre chose, quoi. Je fais confiance à Ahmed. Ahmed. C'est but, ça. Pourquoi ils font tous des frappes de poussins ? 1-0, c'est bon, c'est passé. Ok. Les potes. Regarde, 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 la barre en haut à gauche qui fait peur, qui nous dit que peut-être on va se faire virer. Qu'est-ce qu'il veut, Philippe et Castro ? Il va pas commencer à me péter les couilles, lui, je te le dis. C'est moi qui choisis. Il peut devenir spécial. C'est quoi le meilleur truc déjà ? Je ne sais plus. Ah bah ok. Tu vas aller en prêt. Et tu vas te taire. Les gars, regardez ça, c'est incroyable. Dernier match du championnat. 85 points pour nous, 86 points pour eux. Par contre, je me dis quand même que le jeu a vraiment voulu nous foutre dans la merde parce que tu vois, après derrière, c'est à la traîne. Ils ont fait une saison de bâtard aussi. Donc en gros, c'est vite vu. Il faut gagner. Sinon, on n'est pas champion. Et je pense que si on n'est pas champion, on peut se faire virer. Bonne chance à tous. Et que le meilleur gagne. Putain de stress. Mais regarde l'équipe frérot. 88 ZRM, 86 Bronco, 84 Giraldo, 85 Greco. Frère, on a une équipe de bâtards en vrai. Allez. Le match pour être champion, les amis. c'est maintenant. Ça se joue à balle. Et les maillots, encore une fois, le gros problème. C'est vrai que j'ai pas fait gaffe, mais ça va le faire, ça va le faire. Allez. Action pour le FC Balle. Corner, 11ème minute. Bien, Martin. Action pour nous. Alors, il faut que je visualise là. Ok, on retrait plutôt si j'arrive à m'arrêter. Oh, s'il te plaît, bats-toi une fois dans ta vie. Oui ! Corizo ! 17ème minute, les gars. Allez. Allez, on tient, on tient, on tient. Contre-attaque pour nous, toujours un 0. En bas. Faut jouer en bas. On va aller chercher, on va aller chercher le titre, les gars. Allez, au moins ça. Toujours 2-0, 49ème. Et nous qui attaquons. Très très bon, très très bon. Faut jouer en bas encore. Ah non, ça va être dur là. Ah ! On s'en domine, il n'y a pas trop de soucis. Ça sent bon, les gars. J'ai eu peur un peu. Ouais, les maillots, c'est la merde. Attention. Surtout pas mal. Ça va, ça va. Oui, Fontana. Non. Bien, Martin. Ok, on finit champion, les gars. Ah, c'était si chaud. Putain. Bon, ok, on finit bien là. Et il y a encore un match à jouer. Encore un match, c'est une finale de coupe, les potes. J'ai prédit 2-0, c'est vrai. Ok, on finit champion, magnifique. Et là, du coup, on a... Putain, ils sont vraiment pas contents, j'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur. Je vous jure, j'ai peur de me faire virer, les gars. Je vous le dis. Offre de prêt pour Castro. C'est notre nouveau jeune délégué, près d'un an si possible. Hop là. Offre de prêt pour Castro aussi, encore une fois. Hop. Donc c'est par où, je ne risque rien. Ouais, mais ça descend vite. Parce que là, je vous rappelle aussi qu'on est en finale de coupe. Et c'est un des objectifs qu'on doit faire. Regarde les objectifs. Malheureusement, il y a plein de choses qu'on n'a pas réussi. Regretter 4 jours du centre de formation à des postes suivants. Ouais, ça, je n'ai pas les bons postes. Je n'ai pas réussi à faire les séries. Et là, j'ai vu la finale. Mais les trucs forts, ça va être dur. J'ai peur. On verra bien. Finale de coupe, les gars. On y va. On a le même 11. Tout le monde est content. Tout le monde est bien. On va prendre le risque de faire les offensives cette fois-ci. Bah oui, les gars. On essaye. Allez. Finale de coupe, Suisse. Encore une fois contre le FC Balle à qui on a volé le titre. Ils vont avoir vraiment envie de nous reprendre tout ça. Et on perd un zéro déjà. Ok. Bah, allons-y. Dommage. Corner. Corner, j'ai pas tellement de bons joueurs de tête en vrai, ça le truc chiant. je suis obligé un peu de jouer à deux. C'est quoi ? Non, j'ai envie de t'essayer quand même. Elle est belle. Ça, tu vois, ça, ça me fait penser à du script. Le sauvetage sur la ligne, il fait vraiment mal. Là, on part vraiment tout seul là. Ok. 1-1. Très très bien. Toujours 1-1 et c'est nous qui attaquons. J'ai voulu la mettre par-dessus la défense mais c'était pas facile. Toujours 1-1. Je vais retenter le corner du coup parce qu'on a failli être dangereux. Oula. Ah oui, d'accord. Encore une attaque pour nous, son dixième. C'est la prolongation, les gars. Putain, attention, c'est peut-être là. C'est peut-être la balle du titre. Panko ! Oh, regardez, l'entraîner, elle arrive dans les bras et tout. C'est beau, c'est beau. On est là, les gars. Dites-moi que ça tient. Dites-moi que ça tient, les gars. dites-moi que ça tient. Ok, on fait le doublé, les gars. On fait le doublé, c'est magnifique. On verra bien ce que va nous dire notre club. On a fait le maximum. Malheureusement, en termes d'Europe, on n'a pas réussi à être très très bon. mais bon, on a fait vraiment ce qu'on a pu. On a fait vraiment ce qu'on a pu et puis bon, on verra bien ce que nous dit notre club. Ok, nice. Bah top. Près d'un an pour lui, c'est parfait. Il me dit là, maintenant, il faudra juste espérer faire des bons... Ouais. Des bonnes campagnes européennes, quoi. Vas-y, on va prendre Watanébé et Collins. On va les mettre en prêt aussi les deux parce que le problème, c'est que moi, je ne vais pas les faire jouer. Watanébé et Collins. Watanébé et Collins. C'est la première fois que tu gagnes... Non, 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 non. L'année passée aussi, on a fait le doublé. Allez. Bon, cette saison, c'est fait. Malheureusement, encore une fois, on n'a pas forcément réussi à faire tout ce qu'on devait. Mais bon. Castro. Ça, c'est bon. Et Collins, qu'est-ce qu'ils disent ? Prêt achat ? Non. On veut un vrai prêt. Il faut qu'ils aient joué, ces petits jeunes. Plus loin. Nous, on est vraiment en option. On aimerait aller faire bien plus. Ici, il peut faire deux ans, c'est parfait. Comme ça, je ne m'en occupe plus pendant un petit moment. Un petit conseil, mets le troisième en prêt et ça m'irra plus vite. Le problème, c'est que je ne peux pas. Il a 15 ans. Ah, si, je peux. Non, il a 15 ans. Non, je ne peux pas. Par contre, lui, les gars, je ne sais pas où mon tir, à tout moment, on va le faire jouer, nous. Je ne sais pas trop. Il peut peut-être exploser très vite. J'attends qu'il ait 16 ans, en fait. Allez, Castro, il s'en va pour 12 mois. Alors, pourquoi tu passes pour recruter des joueurs inconnus du grand public ? Là, c'est mon centre de formation, là. Donc, centre de formation, tu arrives un peu à savoir si les mecs vont être intéressants ou pas, tu vois. En termes de... Tu as déjà leur valeur, quelques stats. Donc, euh... Je me demande s'ils s'améliorent autant que si, éventuellement, je les faisais jouer, moi. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, je me pose la question. Mais là, on n'est plus dans l'optique de prendre des nouveaux petits jeunes parce que notre équipe, elle est déjà tellement forte que là, voilà. Là, ce qu'il va falloir faire, les gars, c'est déjà aller voir les contrats des joueurs les plus intéressants chez nous pour éventuellement les modifier et les prolonger parce que ça va être très important de prolonger d'au moins une année ou deux nos joueurs stars. Il y en a beaucoup. Et ensuite, aller peut-être prendre Sadio Mane. C'est ce qu'il va devoir se faire. Et puis, voilà. Ah, moi, c'est la première chose que j'arrête. que je prends. Attention, on a des retours de près. On va aller voir ça quand même parce qu'on va peut-être les remettre directement. On a qui ? On a Hoffman et Miranda. Hoffman et Miranda. Hoffman et Miranda. Il faut qu'on allait voir ça. Il faut qu'on allait voir ces mecs. Ah, je ne peux pas là. Merde. Bon, c'est pas grave. Fin de saison. On reprend après. Hoffman et Miranda. Vous vous souvenez, les gars, s'il vous plaît ? Je n'ai pas lu le message. Je ne suis pas viré, je crois. Je crois que c'est bon. Aller, yes, port. On charge, on charge, s'il vous plaît, monsieur. Hop. Alors. Équipe. Accueil équipe. Miranda et Hoffman. Alors, je les ai ratés, sûrement. Alors, Hoffman, c'est un gardien. Ok, ouais, c'est un gardien. On va le remettre en prêt. Non, en fait, on va le garder. Parce qu'on va le mettre dans l'équipe 2. Équipe 2, Hoffman. Et Miranda. C'est pas là. Miranda. Il est là. Ouais. 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 Faut pas gaffe, je suis content que son contrat s'il évolue. Ouais, ouais, attends, mais t'inquiète. Là, déjà, dans un premier temps, on va aller dans l'accueil équipe. On va reprendre tous nos joueurs en termes de poste pour assurer leur contrat. Donc lui, c'est développement. Non, c'est financier. Voilà. Donc Martin, c'est bon. On a encore 4 ans de contrat. Il a l'air... Il est pas content de son contrat. Donc on va... Déléguer. Prolonge un an, 17 000. Et là, il sera content. Voilà, tu vois. Hop, il est content de son contrat. Donc lui, c'est important. Ensuite, on a le défenseur gauche. On sait qu'on joue avec notre petit Salinas. Il est pas content de son contrat aussi. Déléguer la négo. Ça part. Il est content. Ensuite, en défenseur centre, on a Greco. Déléguer la négo. Hop. Hop, il est content. Putain, attends, Greco. Il m'a niqué. Non, il a 4 ans encore. C'est bon. Ensuite, on a Colombo. Contrat, il est moyen. On va lui augmenter un peu son salaire. Hop. 4 ans. On est bon. Nos défenseurs centraux, c'est bon. Nos défenseurs droits, c'est Fontana. Il est pas content de son contrat. Parce que, bah ouais, en fait, ils sont payés au lance-pierre. Clause de libération. Non, on a négocié. Putain, j'ai pas fait gaffe aux clauses sur les autres. J'ai pas fait gaffe aux clauses. J'ai peur. J'ai vu combien de salaires du coup ? Vas-y. On l'a pas demandé ? Ok, c'est bon. Ensuite, en MC, on a Zaire Emry. Il est content de son contrat. Il est content de son temps de jeu. Donc, c'est bon. Et il est encore là 4 ans. Donc, pas besoin de faire quoi que ce soit. Dragovic, il est content de tout. Et il est encore là pour 4 ans. Donc, c'est bon. Et là, c'est là que ça va être intéressant. Pocou, on va le changer normalement. Donc, on s'en fout un peu. En vrai. D'ailleurs, Pocou, on va peut-être le mettre sur la liste des transferts, éventuellement. Et alors, on a Carizzo. Il est pas content de son contrat. Donc, on va déléguer la négo. On accepte. Il est toujours pas content, ce con. Bravo. Giraldo. Il y a un problème. Bizarre. Pourquoi ça marche pas ? Je crois que tout le monde est prolongé et un peu content. Ah ouais, c'est bon. C'est bon, c'est passé. Ok. Donc, mes titulaires sont contents. Les autres, bon, on s'en bat un peu les couilles. C'est qu'ils ont pas assez de temps de jeu, quoi. Mais le reste, voilà. On s'en balance. Oui, Pokémon, ce soir, Chucky. Du coup, ça, c'est bon. Boîte de réception, qu'est-ce qu'on a ? Important sur le marché des transferts. Ok. Ouais, nanana. Ok. Bon. Alors, du coup, on se souvient qu'on doit aller ici. Et aller voir pour ce Ibrahim Diagne. 18 ans. Pour un achat qui est le Régène de Sadio Mane. Ils veulent 34 millions. Ils veulent 39 millions, maintenant. Je suis une pute. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va. Donc là, c'est le Régène de Sadio Mane. Encore un petit up pour l'équipe, pour pouvoir éventuellement... Et il veut rotation, parfait. On va le faire jouer beaucoup, donc il sera content. On va lui mettre un contrat de 5 ans dans les dents, comme ça, il va fermer sa bouche. Hop. On va accepter qu'on ne mette pas de close. Et derrière, il veut ce salaire-là. Il n'y a pas de problème, mon frérot. Oh, on a tout. Ou lui, pas Messi ? Oui. Les gars, on va y arriver, on va y arriver, bien évidemment. Bien évidemment. Alors, Ibrahim Diagne, qui rentre dans l'équipe. Il trouve que je l'ai payé cher. C'est logique. Mais Diagne sera ici. Parfait. Et derrière, bien évidemment, est-ce que Messi a fini sa carrière ? Oui, il s'est dit, allez, une petite saison en plus. Il a terminé sa carrière, les amis. Du coup, comme je vous l'ai dit, on cherche un BU. Non, je ne sais même plus ce qu'il était. Bon, on va mettre AT de base. On verra bien. On cherche, bien sûr, un Argentin. On sait, par info sûr, qu'il a fini sa carrière en MLS. Parce qu'on allait vérifier juste avant. Là, hop. Et on sait qu'il va avoir entre 16 et 22 ans. Et là, on recherche. J'ai le sub. Je ne peux pas l'avoir. Non, mais non ! Bien sûr que c'est lui. Il y a déjà 86 de Général à 17 ans. Ce n'est pas forcément physiquement le Régène, les gars. Ce n'est pas le même profil physique. Je ne peux pas l'avoir. Je ne peux pas avoir Messi. On va avancer un peu pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais je crois que je ne pourrais jamais l'avoir. C'est ça, le problème. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça fait mal. Il a trop de Général pour le faire rentrer dans mon club, en fait. Non, je n'ai pas envie de jouer. Il ne peut pas être en agent libre, en Régène. C'est impossible. Miranda, qu'est-ce qui se passe ? Attends, Miranda, c'était mon petit milieu défensif. Vous voyez qu'on ne va pas jouer. 34 millions pour coût. On va aller demander plus. Proposer nouveau montant. Parce qu'il était dans mon club en fin de carrière. Ah, ça fait ça. C'est quand même... Je ne pourrais pas, les gars. Ils ont dit oui à 44 millions. Putain, le bâtard. Ah, parfait. Vas-y, va-t'en pour cou. Ah, c'est dur. Non, c'est dur, en vrai. C'est dur parce que... Putain, on avait presque l'équipe ultime. On va laisser passer celle-là, on s'en fout. Déléguer. On va voir, on va avancer un peu, juste pour voir... Attends, attends, je dois faire quelque chose, là. On va avancer un peu, juste pour voir un peu ce que ça donne. Et puis... Vas-y, je vais déléguer et puis je vais le vendre plus cher. Acceptez. On va accepter deux offres, on verra bien ce que ça donne. Fernandaise, on avait dit oui. C'est R7, ouais, j'ai dans mon club, ouais. Il est déjà dans le club. Ah, c'est dur, putain, c'est vraiment dur. Parce que... Il avait 84, ça passait, tu vois. Là, c'est impossible que je l'achète. Bon, après, de toute façon, j'avais pas forcément les moyens, je pense. Négociation rompue. Ah, merde. Ah, c'est bon. Ok, c'était vendu. Poku est vendu. Néer G aussi, déjà dans l'équipe. Non, là, on va chercher peut-être un buteur, mais... Et encore, parce que bon, on a un mec qui est très très bon dans notre club. On verra, mais... J'avance un peu, juste pour qu'ils me fassent l'analyse du régène de Messi, là. Pour voir que je pourrais pas aller les négocier. Ni même faire un prêt, je pense. De toute façon, bon. À la base, en première saison, ils veulent pas partir. Salinas. C'est hors de question. Dragovic. C'est hors de question. Griezmann, je pense qu'il est jeune pour partir maintenant. On va assimiler celui-ci vite fait pour le début. On gagne 3-1. D'ailleurs, il manque de... Il manque de tranchant, apparemment, les joueurs. Peut-être le remettre un peu. Stratégie d'équipe. C'est pas du tout là. Pour l'entraînement. Il manque de tout, de toute façon, les mecs. Oui, je vais regarder, les gars. Je vais regarder. Je vais juste avancer un petit peu pour voir... J'aimerais avoir l'analyse de Messi, en fait. Hop. On gagne 2-1 contre Homeboy. C'est parfait. Rapport mensuel, Alissa Mamed. Pourquoi ? Ah, c'est bon. Pour voir en équipe, Martins. Il faut que je mette Martins en prêt. Ok. Peut-être de mire spécial. Je tiens à l'ice des prêts. Ça, on est bon. Par contre, on fait 8 heures, là, pour avoir l'info, là. C'est quoi, ce délire ? Ah, mais j'avais déjà les infos. Je suis un connard, en fait. Putain. Tu vois, le club n'est pas enclin. Et là, si je m'approchais pour un achat, ce jour, ne se souhaite pas rejoindre vos championnats. Ah ouais, c'est mort. C'est mort. On ne pourra pas avoir Messi. Ok. Donc, du coup, on se rétracte ici. On va analyser l'équipe. Après, est-ce que vraiment, on a besoin d'aller chercher quelque chose ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. En vrai, je ne suis pas sûr. Parce que Karizo, mine de rien, il a le truc qu'il peut devenir. Franchement, je ne suis pas sûr, les gars. Je ne vous mens pas. Je ne pense pas que je vais aller chercher quoi que ce soit. On a déjà remplacé Poco. On a Diagne, qui est le régène de... Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. La seule chose qu'on va faire, éventuellement, c'est regarder sur le marché des transferts. Ouais, peut-être. Vas-y, on va regarder un ou deux attaquants, quand même. Mais sinon, ce sera tout, quoi. On va mettre un réseau aussi. C'est quoi ? On va mettre en France. Le Belge. En Belgique. On le met dans son pays. Et le Suisse. On va faire le Canada. Voilà. C'est comme ça. Défenseur droit. Le défenseur droit, il fait le taf, Fontana. Vous êtes méchants avec lui, hein. Laissez mon Fontana tranquille, hein. Non, c'est vrai que peut-être... Attends. A quelle équipe ? De belles perspectives d'avenir, ça reste pas mal. C'est mon seul Suisse, les gars. Ouais, on a été champions et gagné la coupe, les deux. Les gars, je pense qu'on va faire ça pour la prochaine fois qu'on revient. On va chercher éventuellement, pour rigoler, tu vois, Griezmann, etc. On va regarder si éventuellement, il y aurait des régènes 2 qui seraient, qui auraient pop, si on finit. Mais tu vois, non, Lewandowski aussi, je pense pas que ce soit terminé sa carrière. Bon, Lewandowski, c'est terminé sa carrière. Bon, on va vite voir si on trouve pas un petit Polonais, par hasard. Mais ouais, t'as vu, des fois, ils sortent des régènes, mon gars, trop haut déjà, quoi. Pologne. Dans la logique, il aurait fini, enfin, le dernier championnat qu'on sait où il jouait, c'est en... Ah merde, je sais plus quel c'est, le logo du truc. La Liga eSport. C'est ça, je crois. Non. C'est celle-là, la masculine ? Non. Et merde. Bon, bah, on va mettre tout. Et il y en a un peu trop. Ah. Attends, à tout moment, je peux l'acheter, lui. André, va, charge, va, charge, charge. Allons voir, André, va, charge, charge, charge. André... Ça, 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 ça. Est-ce que par hasard, par le plus grand des hasards, Lewandowski, anniversaire. C'est fou, ils sont la même date de naissance. Il a 83 de général. Les gars, je crois que là, c'est une dingue ce qu'on va faire. Je suis pas sûr, mais je pense qu'on peut faire une dingue. Mais attention. Attention. dans un premier temps avant d'aller cliquer sur lui il faut que je regarde mes finances 119 millions va nique ta mère 83 même 83 il veut pas frère c'est ça qui commence à être dur c'est ça qui commence à être très dur tu vois c'est que je peux pas les prendre parce que ben ils sont trop en général même 83 je peux pas c'est dur quand même non le seul truc qu'on va pouvoir faire les gars c'est chercher des agents libres en vrai tout d'un coup à tout moment t'as un dieu qui est de sortie en agent libre une pépitasse de fou mais encore tu vois faut tomber surtout un coup une dinguerie de stats où tu dis ah putain lui ouais ok mais ouais c'est c'est galère quoi et encore tu vois tu vas jamais tomber je pense sur un truc vraiment incroyable incroyable quoi mais ouais les régènes tu vois heureusement qu'on a pu sécuriser quelques-uns parce que je te dis même les régènes tu vois des fois ils sortent avec un niveau de général tellement haut que tu peux limite rien faire quoi tu peux limite rien faire Cain tu connais voir si Cain ah si Cain il a fini ouais toujours là il est jeune tu vois là tu cherches limite un mec qui a tous les stats dans le vert quoi éventuellement tu vois on peut checker des petits joueurs comme ça mais là tu vas pas trouver le le tueur quoi ça va jamais remplacer mon ça va jamais remplacer mon mot de ritual c'est dommage Zlatan le mec il n'est même pas au courant que quand FIFA était sorti Zlatan n'était déjà plus dans le jeu j'aime bien regarder les petits jeunes comme ça mais c'est vrai que bon putain le Lewandowski 83 je l'ai à travers de la gorge 83 de général je peux pas le recruter quoi t'as envie de dire mais regarde mon équipe en fait frérot au bout d'un moment ils font pas d'effort les mecs tu vois les mecs de 16 ans au final tu tri comme ça cherche Facundo Faria c'est un petit crack qui est pas trop en note tu veux ah mais là ça fait quelques années quand même qu'on est dans le truc ça fait quelques années mon pote qu'on est dans le dans le délire ce qui fait que okada ça peut être une vraie vraie trouvaille vas-y je vais avancer jusqu'à que okada soit à dispo Facundo Faria mais en fait ouais c'est comme je t'ai dit le problème c'est que là on est déjà bien avancé dans la saison tu vois il a 25 ans 85 85 je peux pas tu sais ce que je veux dire là tous les mecs que vous me donnez éventuellement qui auraient pu exploser en fait ils ont déjà explosé on va transfert pour Martin c'est hors de question j'ai juste envie d'avancer un peu jusqu'à qu'on voit les les joueurs libres que je suis allé visualiser parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être un ou deux mecs qui seraient assez fous Martin B-U-A-T un an accepté Dragovic non d'ailleurs je vais aller bloquer les joueurs parce que ça me fatigue équipe accueil équipe 142 millions bloquer 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 voilà et lui aussi j'ai bloqué j'ai bloqué les titulaires parce que bon c'est à chaque fois ils vont nous péter les couilles un compte-balle Warren j'ai monté à 89 écoute on verra bien nous jusqu'où il va aller aller ligue des champions déjà putain fait chier je voulais un petit peu speeder bah vas-y on va de toute façon limite on préfère pas jouer avec des champions en vrai tour de calife tour de calife ici palatine icos putain c'est pas si simple hop d'après pour martins euh alors rejeté rejeté c'est parfait ouais plan d'entraînement qu'est-ce qu'il se passe ils font la gueule ouh maintenant ils ont plus assez de formes bah ouais bah logique vu qu'on change vu que vous nous demandez de changer bah ils ont plus de formes après ils me fatiguent je te jure ils me fatiguent hop hop ah je peux jouer dans la queue équipe ok nice je savais pas on va simuler le premier tour de préliminaire on gagne 2-1 chez eux parfait ça c'est un très très bon résultat on commence à avoir une équipe quand même où on peut se permettre de simuler les gars à pas se mentir et là j'aimerais bien que les rapports se terminent bientôt si possible et après on arrêtera le live là les petits potes cet après-midi je suis pas là cet après-midi je serai en off tout simplement on gagne 2-1 ici ok nickel on a le pana qui revient et le rapport arrive les gars alors là les rapports vont être super intéressants je pense qu'on peut avoir des trucs cool après il y en a qui sont sûrement déjà signés alors lui on peut le retirer et là ce qu'il faut faire c'est trier il y a un libre à 19 ans qui est à 76 de général et t'as vu je l'avais lu je l'avais lu que lui il avait l'air assez intéressant ouais tant pis tant pis je pense que lui c'est très intéressant à prendre 20 ans c'est trop 20 ans c'est trop 18 c'est trop 20 ans et après c'est pas terrible 19 ans 76 en ouais tu vois c'est comme ça qu'on recherche des fois et là au pire c'est un jour à 16 millions que tu récupères je simule beaucoup sinon je fais les temps forts j'essaie de pas intervenir plus que ça on va le sécuriser le plus longtemps possible ignorer la clause ben ça a l'air comme ça on accepte lui et para ça serait pas un régène je sais pas les gars lui et para borgia para je pense pas normalement il devait avoir un club si c'est un régène on va aller vérifier justement ce qu'il donne c'est un MC deux belles perspectives d'avenir aussi tu vois intéressant 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 ok bon les gars prochain live on va refaire l'équipe attends d'abord on va faire ce dernier match là dernier match ici en temps fort offensif on est passé de joueurs disponibles pour remplir en passant le prochain match vous accédez vos matchs avec ok pas les couilles non en hardcore là elle est négo c'est pour ça que je peux pas prendre des joueurs plus de 83 normalement allez c'est pour se qualifier pour le deuxième tour de qualification de la ligue des champions et après ce match là les gars on stoppera on aura bien avancé et on va essayer de tout donner cette saison pour on va essayer de donner toute cette saison pour essayer d'aller plus loin au moins les coupes européennes j'ai pas gagné mais j'aimerais bien vibrer parce que là l'élimination au huitième fait mal et c'est Diagne bah oui c'est notre nouveau joueur et tu vois tu peux aussi trouver des très très bons joueurs comme ça dans les quand tu commences un club à zéro par exemple tu peux aussi te donner comme objectif d'avoir que les joueurs libres tu dois faire ton équipe avec que des joueurs libres t'as pas le droit d'acheter que des joueurs libres tout le temps et t'essaies de trouver les plus grosses pépites qui peuvent tomber etc ouais il est magnifique oh la 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 on a des joueurs qui font les différences putain ils avaient mis putain j'avais pas vu on a des joueurs qui font les différences devant quand même là on commence à être très 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 bon oh la 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 pas loin oh ça passe ok nickel on se qualifie pour le deuxième tour les gars on se retrouvera du coup bientôt pour jouer le deuxième tour avec plaisir et puis on verra cette année ce que ça va donner mais là bon quand tu regardes l'effectif tu te dis et oh on peut pas faire grand chose de mieux 86 81 en buteur 85 attaque en droit 88 Zairemry plus de 80 partout en défense vraiment on a une équipe de fous on a une équipe de fous maintenant bon ben faut voilà faut faut qu'on y arrive faut qu'on y arrive on verra bien ce que ça donne les potes et puis puis bon on espère bien évidemment aller le plus loin possible dans les coupes européennes ok bon allez les potes je vous dis à très très vite prenez soin de vous c'était Psyco ciao tout le monde bye bye